Allons mes amis de seconde, une séance d'exercices qui se rapporte quoi ? Aux encadrements, aux inéquations et aux intervalles. Donc, dans ces exercices-là, on va traiter les intervalles, les encadrements, et puis quoi ? Et puis les valeurs absolues. Autrement dit, les inéquations, et d'autres, des inéquations. Eh bien, l'exercice 1, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que x est un nombre réel, x est un nombre réel compris entre 2 et 5. C'est-à-dire, 2 est inférieure strictement à x, x est inférieure strictement à 5. Écrire les expressions suivantes sont le symbole, ce symbole-là s'appelle le symbole de la valeur absolue. Donc, j'ai ici valeur absolue de x moins 5, lire valeur absolue de x moins 5, ici lire valeur absolue de x moins 2, ici valeur absolue de x plus 1, et pour finir, valeur absolue de x moins 10, valeur absolue de x moins 6. Donc, on va écrire ces nombres-là, ce sont des nombres réels, sans le symbole de la valeur absolue. Et maintenant, on va définir ce qu'on appelle une valeur absolue. Alors, au niveau, une valeur absolue est un nombre réel toujours positif. Une valeur absolue, c'est quelque chose de positif, pour un nombre réel. Donc, vous verrez plus tard que quoi ? Que une valeur absolue, c'est tout simplement une distance. Or, une distance, c'est quoi ? C'est une quantité qui est positive. Je ne peux pas, par exemple, lui dire que la distance de Marrakech à Belgré est égale à moins de 1,75 km. C'est une culture insensée. C'est un annoncé insensé, il n'a pas de valeur de vérité. Mais, je peux dire que la distance qui sépare à Belgré et Marrakech, c'est quoi ? C'est 75 km. Donc, une distance, c'est un annoncé, c'est quelque chose de positif. Donc, je vais définir cette expression de valeur absolue 2. Alors, valeur absolue 2, x, voilà. Et l'intigre, alors, il a deux valeurs possibles. Il a deux valeurs possibles. Donc, je cherche le diagnostic du nombre qui se trouve à l'intérieur des barres de la valeur absolue. Je vais examiner, je vais faire le diagnostic de ce nombre-là. Si x est positif, eh bien, tout simplement, la valeur absolue, je vais me débrasser des barres, et ça sera x, et j'ajoute la condition. Si x est supérieur ou égal à 0. Donc, si c'est positif, eh bien, je n'ai pas de problème. La valeur absolue, c'est x, quelque chose de positif. Maintenant, si la quantité que je trouve à l'intérieur, et comment elle est négative, eh bien, on vient dire qu'une valeur absolue est toujours positive. Donc, ce nombre est négatif, je vais le multiplier par moins 1 pour libérer les barres de la valeur absolue. Alors, donc, ça sera quoi ? Ça sera moins x, voilà. Maintenant, si x est inférieure, c'est exactement à 0. Donc, si la quantité x est négative, eh bien, sa valeur absolue, ça sera sans opposer. Donc, je vous donne quelques exemples. Valeur absolue de moins 1, eh bien, tout simplement, c'est une quantité qui est négative. négative. Donc, je me suis là, je suis, alors, j'implique ce que j'ai aux deuxièmes égalités. Donc, ici, ça sera quoi ? Ça sera moins x. Or, moins 1, je vais le multiplier par moins 1 pour obtenir quoi ? Pour obtenir 1, eh bien, c'est fini. Voilà, voilà la valeur absolue de moins 1. Maintenant, valeur absolue de racine de 2, comme ça. Eh bien, valeur absolue de racine de 2, racine de 2, c'est une quantité qui est positive, eh bien, je me débarrasse des barres de la valeur absolue, sans rien changer. Donc, il y a directement la racine de 2. racine, par exemple, valeur absolue de 2, par exemple, moins racine de 10, par exemple, voilà. Alors, le nombre qui se trouve à l'intérieur, il faut examiner son signe. 2 moins, valeur absolue de 2, 2 moins racine de 10, eh bien, racine de 10, elle est égale à 3, y. 2 moins 3, y, c'est quelque chose de quoi ? De négatif. Donc, le nombre que se trouve à l'intérieur ici, elle est négatif. Donc, sa valeur absolue, ça sera quoi ? Ça sera sans l'opposé. Donc, je multiplie ce nombre-là par moins 1, pour obtenir quoi ? Eh bien, égale directement racine de 10, moins 2, et voilà. Donc, la valeur absolue d'un nombre réel, soit elle est égale à ce réel-là, s'il est positif, soit elle est égale à son opposé, s'il est négatif. Voilà. La définition d'une valeur absolue. Alors, maintenant, j'applique ce qu'on vient de voir ici à l'exercice. Donc, dans cet exercice-là, on en donne un nombre réel qui vérifie la condition, cette condition-là. on me demande à écrire, à écrire, si vous voulez, valeur absolue de x moins 5, sans bande de la valeur absolue. Donc, je vais écrire ici valeur absolue de x moins 5. Voilà. Alors, il est égal, soit, il est égal, soit à x moins 5, si vous voulez, ou bien 5 moins x. D'après ce qu'on vient de voir dans notre définition. Quand est-ce qu'il est égal à x moins 5? Eh bien, si x moins 5 est positif, c'est-à-dire, si j'ai x supérieur ou égal à 5. La valeur de x moins 5, c'est x moins 5. Maintenant, au cas de contraire, il est égal à quoi? Il est égal à reposé, c'est-à-dire 5 moins x. Maintenant, si x, cette fois-ci, est inférieure strictement à 5. Donc, si x est inférieure strictement à 5, eh bien, 5 moins x, si 5, pardon, si 5 est inférieure strictement à x, c'est-à-dire, alors, x supérieur ou égal à 5, x inférieur ou égal à 5. Alors, si x est inférieure ou égal à quoi? À 5. Voilà. x inférieur ou égal à 5, ça veut dire x moins 5, elle est négative. x moins 5, elle est négative, donc, sa valeur en plus, ça sera son opposé, c'est-à-dire 5 moins x. Voilà. Donc, je me suis débarrassé et démarre de la valeur absolue. Alors, maintenant, pourquoi? On n'a pas encore utilisé nos hypothèses. Eh bien, tout simplement, je vais examiner qu'est-ce que j'ai ici. Eh bien, la condition de inférieur à x inférieur à 5 me permet d'écrire, d'ajouter moins 5. Donc, j'aurai 2 moins 5 inférieur à x moins 5 inférieur à 5 moins 5. L'ordre est compatible avec l'addition. Donc, j'aurai ici quoi? J'aurai moins 3, il est inférieur à quoi? à x moins 5. x moins 5 il est inférieur à quoi? Il est inférieur à ce rang. Donc, si vous voulez, ici, x moins 5 et ici, x moins 5 il est comment? Il est négatif. Donc, x moins 5 il est négatif. Donc, ici, je n'aurai pas le premier cas. Le premier cas, c'est x moins 5 qui est positif. Or, x moins 5 n'est pas. pas positif et négatif. Il est compris entre 0 et un nombre négatif. Donc, ce cas-là, la variation n'est pas égale à x moins 5. Donc, il est égal à quoi? Il est égal directement à quoi? À l'opposé parce que ce nombre-là est négatif. Donc, il est égal à 5 moins x. Car, si vous voulez, nous équilibrons la condition car x moins 5 il est inférieur strictement à 0. d'après les définitions que nous avons vues, si la quantité qui se trouve à l'intérieur entre les barres de la valeur absolue et les négatives, sa valeur absolue se sera sur l'opposé. Donc, c'est terminé pour x moins 5. Maintenant, pour x moins 2, et bien, valeur absolue de x moins 2 valeur absolue de x moins 2 et l'intégral soit à x moins 2 soit 2 moins x. Donc, je vais examiner le signe. Qu'est-ce que j'ai ici? Et bien, tout simplement, je vais effacer et je vais ajouter à x moins 2. Donc, j'aurai, j'aurai si vous voulez, 2 moins 2 inférieur à x moins 2 inférieur à 5 moins 2. À 5 moins 2. C'est-à-dire, j'aurai quoi? J'aurai 0. 0, il est inférieur à quoi? À x moins 2, il est inférieur à 3. Donc, x moins 2 est un nombre réel qui est compris entre quoi? Entre, de non, entre 0 et 3. Donc, c'est une quantité qui est positive. Puisqu'elle est positive, et bien, sa valeur absolue est directement égale à quoi? À x moins 2. Et c'est fini. Donc, juste si vous voulez, on justifie. Car, si vous voulez, vous voyez, 0 est inférieur à x moins 2. x moins 2 est pro, z d. Donc, ça veut dire que ce soit à lui-même. C'est encore là. Maintenant, valeur absolue de x plus 1. Alors, j'ai toujours ma condition, la voici. Alors, je vais ajouter 1. Donc, x plus 1, j'ajoute 1. Donc, j'aurai 2 plus 1 inférieur à x plus 1 inférieur à 6. Donc, si vous voulez, 3 est inférieur à x plus 1 inférieur à 6. x plus 1 est une quantité qui est comprise entre deux nombres positifs. x plus 1. Il est un nombre qui est compris entre deux nombres positifs. Et puis, s'il est compris entre deux nombres positifs, obligatoirement d'appeler le principe des gendarmes, il est obligé, quand on est en termes de gendarmes, on est obligé de les suivre. Donc, ici, le nombre x plus 1 est positif. Donc, sa valeur absolue, ça sera tout simplement x plus 1. Et c'est terminé. La valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1. Donc, la valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1. Pourquoi ? Parce que x plus 1 est un nombre qui est positif. Maintenant, la valeur absolue de x moins 10. Alors, j'ai toujours ma condition. Il faut examiner le signe de x moins 10. Donc, je vais ajouter ici moins 10. Donc, j'aurai quoi ? J'aurai 2 moins 10 inférieur à x moins 10 inférieur à 5 moins 10. Donc, j'aurai ici, si vous voulez, moins 8 qui est inférieur à x moins 10 inférieur à moins 5. Donc, le nombre x moins 10, lui, quand on est en termes de gendarmes, on est obligé de les suivre. La même règle ici. Les deux suites de nombre sont négatifs. x moins 10, il est compris entre moins et moins 5. Donc, obligatoirement, x moins 8 est né, x moins 10 est négatif. Donc, ça sera son opposé. L'opposé, il suffit de multiplicer par moins 1. Donc, j'aurai moins x plus x. Voilà. Donc, ça sera 10 moins x. Parce que x moins 10 est négatif. Donc, son opposé. Maintenant, x moins 6. La même technique. J'ajoute moins 6. Donc, 2 moins 6 inférieur à x moins 6 inférieur à 5 moins 6. Donc, j'aurai ici, si vous voulez, moins 4 inférieur à x moins 6 inférieur à 3 inférieur à moins 1. Alors, la même technique. x moins 1, il est compris entre deux nombres négatifs. Donc, lui aussi, elle est négative. Et puisqu'il est négatif, sa valeur absolue, ça sera quoi ? Ça sera son opposé. Donc, j'aurai moins x plus 6. Elle est égale à quoi ? Elle est égale à la valeur absolue de x moins 6. Et voilà, l'exercice 1, elle est terminée. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2. S, c'est l'ensemble des solutions de l'équation alors, pardon, exercice 2. Dans chacun des cas suivants, dans chacun des cas suivants, représentés sur la droite numérique, sur la droite numérique, sur la droite numérique, les nombres, réelles x, vérifions, la condition donnée. Donc, ici, j'ai x plus 1 supérieur à 0. Donc, je vais traduire cette inégalité-là sur quoi ? Sur la droite numérique. Alors, je trace ma droite. On passe par le traçage de ma droite. Eh bien, je trace ma droite, la voici. voilà. Eh bien, ici, j'ai moins, ici, j'ai plus l'infini. Ici, j'ai moins l'infini. on me donne la condition, la condition x. La condition, voilà. La condition est la suivante. x plus 1, positif. Donc, alors, attention, cet exercice-là. Alors, x supérieur à 0, voilà. voilà. Bon, x plus 1 supérieur à 0. Donc, ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire ici que x est supérieur strictement à moins 1. Donc, je vais tracer déjà le nombre moins 1. Donc, si vous voulez, ici, j'aurais un 0. Il est à l'infini. Alors, ici, j'aurais moins 1. J'ai x est supérieur strictement à moins 1. Donc, x n'a pas le droit de prendre pour comme valeur moins 1. Donc, moins 1 est exclu. Donc, elle est exclue. Donc, voilà. Donc, j'aurais un intervalle comme ça. Donc, voilà, voilà moins 1. Et maintenant, l'ensemble de la solution il faut que x soit supérieur à quoi ? Supérieur à moins 1. Donc, voilà la particularité qui nous intéresse. La voici. Eh bien, s, elle est égale à quoi ? Elle est égale à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Eh bien, cet ensemble-là, c'est l'ensemble des solutions de l'inéquation x plus 1 supérieure à 0. Donc, s, est l'ensemble s est l'ensemble des solutions de l'inéquation 2 l'inéquation de l'inéquation x plus 1 supérieure simplement à 0. Alors, maintenant, cette équation-là, on vient d'abord. Maintenant, celle-ci, eh bien, j'ai un encadrement. Un encadrement x plus 1, il est encadré par quoi ? Par deux nombres réels, moins 3 et 2. Donc, moi, je vais encadrer x pour pouvoir représenter les solutions sur un axe. donc, pour encadrer x, je vais ajouter moins 1 aux deux membres, aux trois membres de l'inégalité. Donc, j'aurai moins 3, je vais lui ajouter moins 1, inférieure à x, plus 1, moins 1, inférieure à 2, moins 1. Donc, ici, j'aurai quoi ? J'aurai moins 4, il est inférieur à x, x est inférieur à 1. Et voilà. Alors, x maintenant, il est encadré entre deux nombres. Donc, ici, je peux effacer, alors, j'efface, j'efface, j'efface. Eh bien, voilà, la voici, voilà, j'ai ma droite. Alors, ici, il est compris entre 1 et 4. Donc, entre moins 4 et 4. Donc, j'aurai ici moins 4 et ici, j'aurai 1. Alors, ici, il est compris entre moins 4 et 1, 1 et moins 4, moins 4 n'appartient pas à l'intervalle, 1 n'appartient pas à l'intervalle. Donc, c'est un intervalle ouvert en moins 4 et il est encore ouvert en 1. Et voilà, l'ensemble solution. Le voici. x est compris entre moins 4 et 1. Voilà, s, si vous voulez, s égale quoi ? Égale l'intervalle moins 4, 1. Et voilà, l'ensemble solution de l'équation moins 3 inférieure à 7, x plus 1 inférieure à 2. Maintenant, valore absolue x moins 1 égale 4. Valore absolue x moins 1 égale 4, eh bien, tout simplement, je vais chercher les nombres réels ayant une valeur absolue égale à quoi ? Égale à 4. Donc, les seuls nombres réels dont la valeur absolue est 4, eh bien, sont 4 et moins 4. Donc, j'aurai, si vous voulez, j'aurai valeur absolue x moins 1 égale 4, signifie quoi ? Signifie, signifie quoi ? Eh bien, signifie x moins 1 égale 4 ou x moins 1 égale moins 4. Alors, x moins 1 égale 4, ça vous a dit x égale 5. Donc, x égale 5 ou bien, si vous voulez, x moins 1 égale moins 4. Donc, x égale moins, alors x égale moins 3. Donc, ou x égale moins 3. Donc, je peux représenter l'ensemble de la solution sur un axe, ce voici. Voilà. Plus l'infini. Donc, je place mes points. Eh bien, je place mes points. J'ai, si vous voulez, ici. Voilà. x égale 5. Donc, ici, j'aurai, par exemple, si vous voulez, ici, j'aurai moins 3. Ici, j'aurai, par exemple, ici, j'aurai 7. Donc, voilà la solution. Donc, S, cette fois-ci, ce n'est pas un intervalle. Ce sont deux valeurs. ça,